Et qu'est-ce que tu fais là toi ? Oh qu'est-ce que tu fais là ? Tu veux être dans la vidéo ? Oui, de toute façon c'est ta vidéo bancaire. On va te présenter ? Oh j'ai les chiens pour choper les deux ! Ouais ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle présentation ! Comme vous avez pu le voir dans le vide de la vidéo, j'adopte un nouveau chaton, c'est un British Long Air, un roux, je rêvais d'un roux. Donc j'essaie de tout vous expliquer, de comment ça s'est passé, de pourquoi, comment, enfin je pense que personne ne s'y attendait là par contre, vraiment je pense que personne ne s'y attendait, même si j'avais laissé quelques-uns dans des vidéos, genre acheté des croquettes pour chatons, voilà, personne n'a capté, mais bon voilà. Donc j'ai déjà un chat, c'est Prince, donc je pense que vous le connaissez tous, c'est un sacré de Birmanie, un blanc, un blue point, il a 5 ans, il est né le 8 mars, et en fait il a toujours été habitué d'avoir un animal avec lui, et il avait surtout Birdie, Birdie et Prince étaient très connectés ensemble, et à sa mort, c'était un petit peu compliqué pour Prince, il était vraiment pas très bien, je vois qu'il manque un peu de compagnie, il manque un copain en fait à la maison, et moi je me sentais pas encore prête d'adopter un animal, enfin avec la mort de Birdie j'avais un peu du mal, et là je pense que ça fait depuis janvier que j'ai envie d'adopter un chaton, c'était vraiment possible, tant financièrement, qu'au niveau du temps, etc, parce qu'il faut savoir qu'un animal, c'est pas un jouet, j'espère que les gens en sont conscients, un animal c'est vraiment un membre de votre famille normalement, donc voilà, moi c'est vraiment un membre de ma famille, il faut lui accorder du temps, il faut lui accorder de l'amour, il faut lui accorder de l'argent, ça coûte très cher un animal, donc ne pas prendre ça à la légère, je fais un petit warning, j'avais envie d'adopter un chaton depuis longtemps, un chaton roux, et un british long air, parce que c'est des races qui collent plutôt bien avec les sacailles de Birmanie, les sacailles de Birmanie c'est préférable d'avoir toujours un deuxième chat, ils n'aiment pas se sentir seuls, et je l'ai bien vu en fait, à Athènes ça allait bien, mais après au retour d'Athènes j'ai vu que ça manquait d'un compagnon, j'avais de plus en plus l'envie, etc, enfin voilà, et mon copain il voulait aussi un chat, il voulait un chat noir, vous allez voir qu'il est pas du tout noir, voilà, il voulait un chat noir, il voulait l'adopter en novembre, etc, c'est le fait que mon copain ait voulu un chat que ça m'a motivée à passer le cap, parce que je pense que j'aurais eu toujours peur en fait d'adopter un autre animal, peur de l'inconnu en fait tout simplement, je pense que beaucoup de personnes ont été dans ce cap peur de l'inconnu, de comment ça va se passer, etc, j'avais peur qu'il s'entende mal avec Prince, j'avais peur qu'il aime pas l'appartement, j'avais peur qu'il se sente pas bien avec nous, enfin vraiment j'avais des appréhensions totalement normales, et du coup mon copain il voulait, je me dis bon bah ok, on se dit d'ici novembre. Et là les JO sont arrivés. Les JO et du coup les tétés ! Il faut savoir que quand on adopte un animal, il faut vraiment être présent assez souvent, quasiment H24, surtout pour des chatons, et en fait en novembre on n'aurait pas été vraiment disponible H24 parce qu'on travaille, et du coup c'est vrai que ça aurait été un peu moins bien, entre guillemets, mais bon c'est pas si grave que ça, et là en fait j'ai eu des tétés pour les JO, donc 3 semaines de tétés plus 2 semaines de congés, donc ça me fait 5 semaines à la maison, avec lui. Donc j'ai commencé à regarder en fait des annonces, voilà vraiment par pur hasard, et je suis tombée sur un premier chat, ce premier chat était vraiment mignon, et sauf qu'il était en Bretagne, donc je me laissais toujours une semaine de réflexion à chaque fois, et au moment où on a voulu l'adopter, bah il était plus du tout disponible. Donc un petit peu dégoûtée, mais je me suis dit, c'est le karma, c'est le destin. Du coup on commençait à rentrer chez moi, etc., et là mon copain il commençait à regarder des annonces, moi je commençais à regarder des annonces, voilà, de dons de chats, etc., des gens qui s'en séparaient, et là je suis tombée, sur mon bébé Chacha. Du coup je commençais à regarder l'annonce, j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour ce chat, mon copain pareil, et ils habitaient vraiment juste à côté de chez nous. Le destin, enfin t'as vu, genre, il y a tout qui est réuni, le chaton est roux, c'est un british long air, il est à 5 minutes de la maison, enfin vraiment, que demande le peuple ? Et du coup je contacte les gens, je leur demande des photos, ils m'envoient des photos, alors là moi je commence limite à pleurer, parce que je trouve trop mignon, le seul bémol, entre guillemets, c'est que c'est un mâle, et moi je voulais vraiment une femelle, je trouve que c'est un autre caractère que des mâles. Donc le lendemain du déménagement, donc il y a un peu plus d'un mois de ça, le 23 juin je crois, je suis allée voir avec mon copain, le petit Chacha, chez Vébersome, donc ils avaient une espèce de grand appartement, avec un petit jardin, etc. Du coup je fais la rencontre de la mère, et aussi de ce petit chat. J'arrivais pas à faire la différence entre Eros et sa mère, parce qu'il faisait exactement la même taille, genre le chaton était aussi gros que la daronne. Du coup ils nous ont montré les photos du mâle, et le mâle est vraiment balèze comme ça, donc je pense qu'il sera aussi balèze que lui. Au niveau du comportement, c'était vraiment parfait, il est assez peu heureux, donc c'est ce qu'il me fallait pour Prince. Il est très curieux, il est très joueur, il est très câlin, il aime se laisser porter, et ça c'est vraiment des choses qu'on voulait vraiment pour un chat. C'est notre chat, c'est vraiment une évidence. On l'a réservé, ils ont procédé à tout ce qui est vaccins, puçage, etc. parce qu'on a tout remboursé, etc. Et du coup on est allé le chercher la semaine dernière, donc le 20 juillet. On avait la possibilité de le prendre juste après, vers le 24 juin, sauf que je partais en vacances. Après mon copain n'était pas là un week-end, donc ça faisait déjà trois semaines de délai. Un autre week-end, il était là, mais du coup il fallait qu'on prépare un petit peu tout ça. J'avais d'autres choses à penser, et du coup je préférais vraiment le prendre un mois après quand toutes mes charges, entre guillemets, mes vacances, etc. soient passées pour être pleinement avec lui et commencer mes tétés et mon travail avec lui à mes côtés. C'est ce qui s'est passé, et je suis vraiment très contente. Donc on vous a filmé ces moments avec lui, donc je vous laisse regarder tout ça. T'as quelque chose à dire ? Michel a dit. C'est où est-ce que je suis ? Oh ce roi ! Il a mis deux pattes de haut. Oui ? Chauve-bord. Tu commences à râler toi ? Oh bah non, France ! Ah oui, mon chat-chat ! Moi, t'es chat. Il n'a jamais vu de chat, Prince ? Qu'est-ce que t'as ? Tu dis mais t'es quoi là ? T'es qui ? Lui, il s'est calmé, hein ? Hein, Prince ? Ça va, tu te détends un peu ? Tiens. Ah oui, il sent bon en plus. Il tient sur le petit truc, hein ? T'es trop chiant. Il y a un rideau qui les sépare. Ils vont se retrouver en tête-à-tête. Il a trouvé une cachette ? Est-ce qu'il va rentrer ? Il fait le canard, hein ? Eh bah, quitte pas ça ! Allez, faut que tu trouves une petite planque. Avec le rôdeur là-bas. Ah putain, je fais chance. Tite crotte, va ? Bah oui ! Mais quitte pas ça ! Oh là 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 ! C'est une part d'arrivée. Merci. Oh là là là, ça c'est un petit chacha, ça. Oh là là, ça c'est un beau beau chacha. Comment t'es grand là-bas ? Il s'est regardé dans le miroir. Tu vois Prince en train de furter tout au fond du canaple. Tu le vois, juste à côté, à ta gauche. Que t'es pas, ça ? Qu'est-ce que ça ? Je suis un grand garçon, ils explorent l'appartement. Et je vais... Non, moi je pâle les plantes. Alors ça, ça va être rigolant. Oh non, moi je pâle les plantes. Un petit cri de célébration ? Oui ! Je peux mourir pour ça ! Oh là là, oh là là, moi je suis un grand garçon. Moi je vais explorer, je vais être dans la machine à laver. Ouais ! Trop bien la machine à laver ! Mais elle est immense ! T'es très grand ! Essaye de miauler correctement ! C'est pas Prince qui va lui apprendre un peu ça. Non. Attends, vous deux, vous êtes nés le même jour. Et vous savez pas miauler. Un petit bisou. Un petit bisou. Ça tendue tout, les petits gros. Non, c'est pas tout. Mais il mange vraiment pas, quoi. Il se réveille. Oh là 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 là, ça s'étire, ça s'étire. C'est bon la pâtée, hein ? C'est très bon la pâtée pour 7 ans. Donc là, il est posé au calme. Ça y est. Il se sent un petit peu mieux. Il a eu sa pâtée. Ah non, mais là, il y en a un de chaque côté. On sent mieux, j'ai envie de vous dire. Bobo, t'es trop beau. Aujourd'hui, nous sommes le mardi. Et il y a vraiment eu de l'évolution entre Prince et Eros. C'est vraiment fou. J'essaierai de vous mettre peut-être une vidéo, un petit spoil des vidéos suivantes qui vont arriver. Mais voilà, un petit spoil. Il y a Eros, il se frotte beaucoup à Prince. Il joue ensemble, il court partout. Enfin vraiment, en deux jours, ça a été vraiment totalement différent. Donc ça, je suis très contente. Il s'alimente très bien. Il fait très bien avec les calapes. Et puis tout va très très bien. Tout est parfait. C'est vraiment bizarre le matin de se lever et d'avoir deux boules d'amour qui viennent vers soi. C'est un truc de ouf. C'est vraiment très perturbant. Et du coup, ils n'arrêtent pas de jouer. Ils font franchement trop mignon. Donc je vous aurais fait une super vidéo sur Instagram. N'hésitez pas à la checker avec sa petite bouille. Franchement, il est trop trop beau. Donc c'est un Golden, un British Long Air Golden. Donc ses yeux sont jaunes et l'intérieur est vert. C'est vraiment trop choupi. Avec ses petites pattes de lion toute noire. Donc ça va un peu chambouler notre quotidien. Voilà, il est en train de jouer là, les deux. Je ne sais pas si vous voyez Prince courir un peu partout. Donc il va falloir faire toute l'éducation. Ne pas manger les plantes, notamment. Ne pas griffer le canapé. Et ne pas faire de conneries. Voilà, tout simplement. Il va falloir tout apprendre à ce chacha comme j'ai appris à mon chacha. Du coup, je vais vous partager un maximum de choses avec vous sur Instagram. Tout ce que je n'ai pas pu vous montrer pendant des semaines, là, quand j'étais avec lui. Je vous le montre sur Instagram. N'hésitez pas à regarder mes stories. Je mettrais peut-être une story à la une si ça vous intéresse. Je vais mettre des photos. Je vais mettre aussi plein de TikTok de lui parce que vraiment, ça me fait trop plaisir de le voir. Et c'est des moments vraiment très privilégiés. Tout petit, tout chaton, là, comme ça, là. Pourtant, il a 4 mois et demi. Vraiment grand, hein. Franchement, même quand il était bébé à 3 mois, il était super grand. Donc ça va être un très très grand carrière. Je pense plus grand que Prince. Vous aurez une vidéo d'une semaine avec moi, avec Eros et Prince. Donc vous verrez toute l'évolution qu'il y a eu entre les deux, avec moi, etc. Donc on peut voir la veille, Eros qui est en full prisonnière contre Prince. Et le lendemain, en train de faire des câlins, franchement. Aucune transition, voilà ! Je vais vous vlogger, du coup, c'est la première semaine avec moi. Et j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Pour le prénom, il s'appelle donc Eros. Eros, c'est Cupidon en grec. Pour moi, un nom de petit lionceau, quoi. Vraiment, j'adore. Donc ça sera Prince et Eros. Il fait partie intégrante de la famille, maintenant. Et ce qui est très 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 drôle, c'est qu'il est né le même jour que Prince, le 8 mars 2024. Franchement, fallait le faire, ça. Les deux sont nés le même jour. Enfin, vraiment, et les deux ne savent pas miauler. Et ça, c'est hilarant, ça, vraiment. C'est un truc bien ouf. Ils savent pas miauler les deux, ils veulent juste, ils crient. C'est hyper mignon. Donc bref, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est ElisaBRTOF. A vous abonner à ma chaîne, juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais d'un bisou et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.